Alors Nantes, lui, était juste devant les relégables et un point est déjà bon à prendre, mais trois donneraient de l'oxygène. Le football c'est très simple, il n'y a pas besoin de 50 passes, il y a deux passes, il y a la passe du gardien, la passe de Diallo et un petit geste technique. Corner pour Saint-Etienne, but pour Nantes. Mais là, il y a Corner pour Saint-Etienne et il y a but pour Saint-Etienne. C'est Savino qui est un petit peu bousculé par Mazur, enfin ça c'est l'histoire d'un homme arrêté contre un homme lancé et il est contraint de mettre la balle dans son but. On voit quand même une intention de se jeter, mais s'il a été touché, ça pourrait être une faute. Je pense que ce match nul récompense les deux équipes pour la débauche d'énergie qu'ils ont manifestée et aussi beaucoup d'activités pendant tout le match. Une équipe qui gagne chez elle et qui va faire des matchs nuls à l'extérieur, elle est forcément dans les deux ou trois premières. Alors c'est ce que vient de faire Saint-Etienne là, donc considérons toujours Saint-Etienne comme une des bonnes équipes du championnat.